Bonjour, cette leçon porte sur la facturation. La facture fait bien évidemment partie d'une série de documents qui circulent entre un client et son fournisseur. C'est un document obligatoire qui, dans le commerce de détail, prendra la forme d'un simple ticket de caisse qui alors fera office de facture pour le client. La facture présente un certain nombre d'intérêts à la fois pour le client et pour le fournisseur. Alors, commençons à regarder les intérêts pour le client. Eh bien, tout d'abord, grâce à la facture, le client pourra justifier son achat auprès de son assurance en cas de vol. Autre intérêt, elle lui permettra de justifier l'achat auprès du service après-vente. Enfin, troisième intérêt, la facture lui permettra la déductibilité de la TVA, c'est-à-dire que la TVA lui sera remboursée par l'État, et la déductibilité de l'achat au regard de l'impôt sur les sociétés. Pour le fournisseur, eh bien, le fournisseur, lui, la facturation va lui permettre de déterminer le point de départ de la dette du client. C'est également l'origine du calcul du chiffre d'affaires. En effet, une vente sera intégrée dans le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir du moment où la facture aura été envoyée au client. Alors, notons que lorsque le client est un professionnel, le fournisseur est obligé de lui remettre une facture contenant toutes les mentions obligatoires que nous allons détailler dans un instant. Lorsque le client est un particulier, le ticket de caisse suffit pour les petits montants, il est alors obligatoire, une véritable facture n'étant obligatoire que pour les achats sous garantie. Regardons donc quelles sont les mentions devant obligatoirement apparaître sur une facture. Premier élément, le nom et les coordonnées du fournisseur, Bureau d'écho, 12 avenue des Tigueuls à Lille, dans notre exemple. Doit également apparaître la forme juridique et le montant du capital social pour les sociétés. Ici, une ESARL au capital de 50 000 euros. Doit apparaître également la date de la vente. Ici, à Lille, le 30 janvier de l'année N. Bien évidemment, doivent apparaître le nom et les coordonnées du client. Ici, la société Dubarro, 14 routes du Château d'Eau à Armandière. Devra apparaître aussi un numéro d'identification à la TVA. Pour les échanges intracommunautaires, vous devez en plus mentionner le numéro d'identification de votre client, complété par la mention Exonération de TVA, article 262, terre 1 du Code général des impôts. Ici, apparaît le numéro de la facture. Alors, la numérotation doit être chronologique et continue, sauf s'il existe plusieurs établissements. Et nous passons ensuite au corps de la facture. Dans le corps de la facture, devra apparaître la dénomination précise des produits achetés. Il faut alors éviter l'emploi de termes trop génériques. Bien évidemment, devra apparaître la quantité vendue. Et également, nous l'avons ici dans la dernière colonne, le prix hors TVA, hors taxe. La facture doit également mentionner les réductions de prix, avec en particulier le taux de la réduction. Ici, nous avons dans notre exemple un rabais, une remise et un escompte. Et également, nous l'avons ici, le taux de TVA, donc 19,6% dans notre exemple, le montant de la TVA, également le prix hors taxe, donc ici, il s'agit de 1093,68 euros, et le prix TTC, 1308,04 euros, qui est dû par le client. Il ne faut pas oublier d'indiquer la date de règlement. Alors, les formules du type 60 jours fin de mois ne suffisent pas. La date précise doit apparaître. Doit apparaître aussi le taux des pénalités de retard. Ainsi que les conditions d'escompte applicables. Donc, si aucun escompte n'est accordé, quelle que soit la date de règlement du client, il faut l'avertir par une formule du type « pas d'escompte » en cas de paiement anticipé. La mention des conditions générales de vente sur la facture et notamment l'éventuelle clause de réserve de propriété reste facultative, mais est néanmoins conseillée. Le défaut de facturation expose le dirigeant à une amende pénale qui peut atteindre 75 000 euros et d'autre part, toute omission ou inexactitude constatée dans une facture est passible d'une amende fiscale de 15 euros par inexactitude ou par omission, sans que l'amende totale puisse excéder le quart du montant de la facture. Sur notre facture, nous l'avons vu, peuvent apparaître un certain nombre de réductions. Ces réductions sont les suivantes. Il existe tout d'abord le rabais. C'est une réduction commerciale accordée exceptionnellement pour dédommager le client. Par exemple, un rabais sera accordé lors d'un retard de livraison ou bien lorsqu'un produit défectueux aura été livré. Nous avons ensuite la remise qui est une réduction commerciale accordée de manière habituelle en raison des quantités achetées ou bien en raison du statut du client. C'est-à-dire que le client appartient à une catégorie particulière. Par exemple, des remises peuvent être accordées aux étudiants ou aux familles nombreuses. Troisième réduction commerciale, la ristourne. Cette ristourne est accordée en fin de période, souvent l'année, mais cela peut être aussi le semestre, le trimestre, le mois. Et elle est calculée sur l'ensemble des ventes de la période. Par exemple, on pourra accorder une ristourne de 2% sur l'ensemble des achats faits par notre client au cours de l'année. Enfin, l'escompte est une réduction financière qui est accordée pour un paiement au comptant ou anticipé. Anticipé signifiant que le client paye sa facture dans des délais plus rapides que le délai initialement prévu. Dans l'ordre des calculs, les rabais remises et ristournes seront calculés avant l'escompte. Nous retiendrons que l'on calcule toujours les réductions commerciales avant les réductions financières. Donc rabais, remises et ristournes sont calculés avant l'escompte. L'ordre des réductions commerciales n'a pas d'influence sur le calcul du net commercial. Donc nous pouvons calculer les rabais, remises, ristournes dans n'importe quel ordre. Et en cas de réduction successive, la deuxième réduction se calculera sur le premier net commercial. Autrement dit, les réductions se calculent en cascade. Enfin, deux réductions successives ne sont pas équivalentes à une seule réduction égale à la somme des deux précédentes. Nous allons illustrer ces différentes remarques par quelques exemples. Nous avons ici une première facture avec deux réductions commerciales. Un rabais de 10% et une remise de 20%. A l'issue du calcul de ces deux réductions, nous obtenons un deuxième net commercial de 1116 euros. Que se passe-t-il si l'on inverse l'ordre de calcul de nos deux réductions. Cette fois-ci, la remise est calculée en premier. Nous avons une remise de 20% sur 1550 euros. Ce qui nous fait en fait une remise de 310 euros. 1550 euros moins 310 euros, il nous reste un premier net commercial. de 1240 euros sur lequel nous allons appliquer en cascade un rabais de 10%. Notre rabais s'élève donc à 124 euros. 1240 euros moins 124 euros, on obtient un deuxième net commercial de 1116 euros. Par conséquent, l'ordre des réductions commerciales n'a donc aucune incidence sur le calcul de la facture. Autre élément, calculons à quel taux de réduction unique nos deux réductions successives de 10 et 20% sont équivalentes. Pour cela, nous allons raisonner sur la première facture, nous pourrions le faire sur la deuxième et nous obtiendrions le même résultat. Dans notre facture, le total des deux réductions à combien est-il égal? Il est égal à 155 euros plus 279 euros. Cela nous fait un total de 434 euros. donc notre taux de réduction unique comment se calculera-t-il? Eh bien, nous avons une réduction de 434 euros qui serait calculée sur un montant brut de 1550 euros. Cela nous fait 0,28 c'est-à-dire 28%. Donc, nos réductions de 10 et 20% ne sont pas équivalentes à une réduction unique de 30% mais à une réduction de 28%. Enfin, dernier élément, comment peut-on obtenir à partir du montant brut 1550 euros, le net a payé TTC très rapidement en ne faisant que des multiplications. Nous allons l'illustrer à partir de cette facture. Donc, il faudra tenir compte du rabais de 10%, de la remise de 20%, de l'escompte de 2% et de la TVA à 19,6%. Donc, notre calcul sera le suivant. Nous allons partir de 1550 euros. pour obtenir le premier net commercial. Il faut enlever 10% du brut. Par conséquent, nous allons conserver 90% de notre montant brut. donc, je le multiplie par 0,90. J'obtiens le premier net commercial. Sur ce premier net commercial, nous devons enlever une deuxième réduction de 20%. Donc, cela revient à conserver 80% du montant précédent. Par conséquent, je vais multiplier par 0,80. Ces multiplications me permettent d'obtenir mon deuxième net commercial. Pour obtenir le net financier, je dois encore enlever 2% d'escompte. Par conséquent, je vais conserver 98% de mon deuxième net commercial. Enfin, je dois rajouter la TVA, c'est-à-dire 19,6%. Et donc, ici, je vais multiplier par 1,196. Vous pouvez le vérifier. Notre net à payer TTC est bien égale au brut fois 0,90 fois 0,80 fois 0,98 fois 1,196. Cette méthode de calcul permet de retrouver facilement le montant que devra payer le client sans pour autant avoir à réaliser la totalité de la facture. de la même d'évolver, d'évolver et de la même